coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo partenariat donc c'est pareil je l'ai reçu il y a quelques jours et il y avait une promotion de noël qui se finit le 31 décembre donc je vous mettrai on est le 26 demain j'en ai déjà dans les deux à mettre aujourd'hui une demain ben je la mettrai le 27 ou le 28 mais bon ils envoient le 21 voilà quoi donc je vous mettrai mais bon alors c'est un partenariat avec la boutique peint by number day d'accord donc c'est arrivé comme ça et c'est j'ai choisi un point de croix donc ici alors c'est dans des sachets fermés avec des zips c'est super bien fait vous avez le dessin du point de croix que vous avez commandé vous avez parce que ce qui contient le la toile les fils l'aiguille et les instructions donc ici derrière vous avez toutes les instructions par exemple ils vous disent que pour 11 c'était vous devez utiliser trois fils 14 c'était deux fils moi je savais pas ça voyez déjà et là c'est un 14 c'était donc deux fils il fait 49 sur 38 cm et ensuite vous avez tout le descriptif de tout comment procéder bon après c'est en anglais mais bon c'est assez simple vous avez aussi tous les petits les types de deux points ici on vous fait c'est comme moi vous parlez pas en anglais après c'est un peu simple à comprendre une fois que vous avez fini votre laver à 30 degrés voilà bon c'est un peu compréhensible et puis si vous comprenez pas vous faites comme moi vous utilisez google traduction donc dans ce kit je vais vous montrer ce qu'il y a donc on va l'ouvrir donc on a ici une toile vierge ça j'adore parce que j'ai déjà reçu des partenariats où il y avait une toile avec des couleurs dessus et c'est un peu voilà je vous en reparlerai plus tard de toute façon vous avez déjà vu l'ouverture mais ici les bords sont sont cousus il ya comme un petit tourlet je sais pas si vous allez voir donc ça risque pas la toile ne risque pas de s'effilocher donc ça aussi c'est top ensuite vous avez tout le fil comme ceci bien rangé avec une petite pochette vous avez deux aiguilles voilà et là vous avez tous vos fils sur attendez voilà comme ça tout au fil et ici vous avez ben tous les numéros les références les couleurs etc donc ça c'est pas mal vous l'avez pour l'état non d'accord vous l'avez deux fois pour les deux vous pouvez détacher un voilà donc j'ai pris ça est-ce ah oui et vous avez bien entendu si on a une toile vierge avec rien dessus on a on a on a toutes les couleurs tous les références comme c'est comme sur ça mais sur papier moi je préfère donc voilà ça c'est bien et ici on a notre attendez comment il se tient parce que là je vois les personnages ah oui d'accord ça comme ça voilà mais c'est bizarre parce que il est pendent entier en fait ah si vous avez l'autre côté derrière d'accord donc vous avez la moitié ici donc si vous regardez vous avez cette partie avec les personnages et les maisons là de ce côté vous avez les personnages vous avez les maisons ici ici des arbres et vous retournez vous avez la deuxième partie avec ce côté la boutique et les volets les balcons etc ici donc on peut on ne peut pas le découper et en faire un entier puisque c'est sûr qu'une feuille c'est assez dommage c'est moi j'aurais bien découpé et tout recoller ensemble pour eux mais bon c'est pas grave on commence soit de toute façon en entier on commence par une partie et voilà vous avez les mesures donc vous avez juste à mesurer sur votre toile pour trouver le milieu c'est la ligne rouge en fait là le milieu du du point de croix par contre vous n'avez pas dans ce sens ouais écoutez on calculera on verra ça mais par contre il est super beau et moi je préfère vraiment quand le dessin n'est pas sur la toile ou alors le vrai dessin sur la toile là j'en ai un c'est pas du tout le vrai dessin sur la toile c'est des couleurs assez bizarre par exemple je vous en reparlerai vous avez déjà vu l'ouverture de celui-ci je vous en parlerai pour que je l'ai commencé et je vous montrerai mon avancée mais là celui là vraiment et puis les pochettes enfin tout est top dans ce dans ce partenariat dans ce produit vraiment j'adore donc j'ai deux vidéos à faire celui-ci l'ouverture et une vidéo de mon avancée que je vous montrerai quand je l'aurai commencé et ensuite j'ai pris pour aller avec j'ai pris ce cercle à broder moi j'aime bien quand c'est grand j'aime bien les grands cercles à broder donc celui ci est en bois voilà comme un cercle à broder normal franchement j'aime bien il a l'air solide ouais on verra l'utilisation mais il m'a l'air pas trop mal donc j'ai hâte de le commencer pour vous montrer que moi j'aime bien vraiment celui là il me plaît énormément donc voilà écoutez je vais vous mettre tous les bas les informations pour profiter des codes en barre des descriptions j'espère que ce sera pas trop tard parce que je vous ai reçu vraiment cette semaine donc voilà bah écoutez je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo bye bye